Bonjour, la conférence que vous allez voir a été enregistrée lors du Festival des Palourdes qui se tenait du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à l'Escampette en Loire-Atlantique. En vous abonnant à la chaîne, vous pouvez retrouver les 5 autres conférences qui ont été enregistrées durant le festival, ainsi qu'un long reportage sur le hameau léger du Placis qui sera prochainement disponible. Nous nous excusons pour la qualité audio de l'enregistrement qui n'est pas optimale, ainsi que pour les mini-coupures lors de la captation. Si vous voulez soutenir l'association Hameau Léger, vous pouvez adhérer, nous faire un don ou donner de votre temps en tant que bénévole. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et un grand merci à Philippe pour son aide et sans qui il n'y aurait pas eu ces vidéos. Bon visionnage. Bienvenue dans cette conférence, s'installer légalement en habitat léger. Écoutez, on a une heure et demie devant nous. Je vais essayer d'aborder les points qui me semblent les plus essentiels dans ce domaine. Le domaine est vaste. Si on voulait traiter tous les points, tous les cas particuliers, je voudrais partir sur une formation de plusieurs jours. J'essaie vraiment de me concentrer, de synthétiser sur des points qui me semblent les plus essentiels. Il y a un temps d'échange, un temps de questions-réponses. Après, pour échanger peut-être sur vos questions, sur vos besoins d'éclaircissement, sur tout ce qu'on va voir. Je vais peut-être me resituer très brièvement. J'ai un parcours d'abord en droit et en aménagement du territoire. Je travaillais comme juriste à la Confédération Générale du Logement pendant trois ans. En 2015, en parallèle de ça, je tombe dans le chaudron de la permaculture. Ça me passionne très vite. Initiation, Woofing, CCP, etc. Et puis, à partir de 2016, avec d'autres personnes, j'ai co-animé l'association Permaculture 44 jusqu'en 2020, l'association du réseau des permaculteurs en Loire-Atlantique. Et à partir de 2017, j'ai développé mon activité en tant qu'indépendant, donc mon activité à part entière maintenant, mon activité de formateur consultant permaculture. Et c'est vrai que ce qui m'a paru assez vite évident dans mon activité, c'est le besoin, un besoin impérieux, pressant et de plus en plus pressant, à rendre accessible, à rendre compréhensible la question juridique. Et entre autres, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'ailleurs la question du droit des habitants légers. Un droit qui, vraiment, aujourd'hui, est un droit qui est méconnu. qui est mal connu, même de beaucoup d'institutions. Et qui est vrai, qui est un peu complexe, qui est assez touffu, ça n'aide pas, finalement, à faire des projets. Donc je vais essayer à faire mon possible, en tout cas, pour apporter quelques éclaircissements, que ça devienne un peu plus clair. Je précise aussi que je connais l'association Léamolégé, notamment, parce que j'ai pu intervenir dans le cadre de leur mot, et puis ils m'ont donné un bon coup de main également pour l'écriture de mon livre « Guide juridique pour Habitat Léger », sur 200 pages. Je traite la question précisément du droit applicable en France sur le sujet. Et puis, régulièrement dans mon activité, je mène de la formation et de l'accompagnement des porteurs de projets, entre autres, dans ce genre de thématiques. Avant que je me lance dans le cœur du sujet, je vous propose de faire ce que faisaient Bill Mollison et David Ongren, les cofondateurs de la permaculture, au début de chacune de leurs cours, chacune de leurs conférences. Les traditions qu'ils ont empruntées aux aborigines d'Australie, c'est très simple. C'est juste frotter les mains l'une contre l'autre, et à trois, je vais donner le 1, 2, 3, et à trois, faire un clap à l'unisson. Attention. 1, 2, 3. C'est pas encore ça. On recommence quand même. 1, 2, 3. Ah, ok. Allez, on est parti. Première précision, première petite notion, je ferai de temps en temps des petites marques comme ça, notamment sur les numéros d'articles de loi, pour que ça vous ait un minimum de support. Donc, première précision, c'est qu'aujourd'hui, en France, vous avez trois types de communes. Ah, c'est quoi trois types de communes ? En matière de droits de l'urbanisme, j'entends. Vous avez les communes qui, finalement, n'ont pas de documents d'urbanisme. Ça devient de plus en plus rare, mais il y en a encore. Souvent, des communes rurales avec peu de population. Il faut savoir que ce cas de figure existe. Vous avez les communes qui disposent d'une carte communale. Document à l'échelle de la commune, comme le nom l'indique. Document très simple, qui, grosso modo, fait un état des lieux de l'état du territoire et qui va avoir un règlement graphique qui, on va avoir, basé sur le cadastre, des sites de dessin des parcelles, et avec, donc, les parties constructives, parties non-constructives. C'est ça. Deux types de zones. Et pour ces deux types de territoires, ce qui va s'appliquer au niveau de la réglementation de l'urbanisme, eh bien, c'est le fameux RNU, Règlement National d'Urbanisme, qui est une petite partie du Code de l'urbanisme. Voilà. Et enfin, troisième type de commune, de plus en plus courant, et de loin les plus courants, maintenant, c'est plus de trois quarts du territoire national qui se trouve dans ce cas-là, c'est les communes disposant d'un PLU, Plan Local d'Urbanisme. Alors, sachant que maintenant, un PLU peut être aussi bien communal que intercommunal, dans ce cas, on parle de PLUI, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Et, de fait, il est de plus en plus courant que, sur les territoires, se mettent en place des PLUI. C'est une très grosse tendance de fond dans les collectivités, ces dernières années. Collectivités qui sont fortement poussées, incitées, voire souvent obligées, de par l'évolution des textes législatifs qui sont faits par l'État, pour adopter des PLUI. Alors, finalement, sur les territoires où vous avez une carte communale, on va prendre dans ce cas-là, d'accord ? Finalement, c'est assez simple. Vous allez voir au niveau du règlement graphique. On va voir le règlement graphique. Alors, d'ailleurs, tiens au passage, où trouver les documents d'urbanisme ? C'est pas inutile de s'intéresser à ça. Bon, déjà, vous pouvez toujours les consulter en mairie. Ça fait partie de vos droits en tant que citoyen. D'autre part, souvent, on va vous trouver en téléchargement sur le site Internet des collectivités. Il est aussi de plus en plus courant qu'on puisse les télécharger sur une plateforme d'État qui s'appelle Géoportail de l'urbanisme, à géoportaildeleurbanisme.gouv.fr où, maintenant, la quasi-totalité, c'est pas encore tout à fait complet, mais tout de même, la quasi-totalité des documents d'urbanisme sont répertoriés et vous pouvez accéder à toutes les pièces, télécharger toutes les pièces. Donc, je disais, les communes avec une carte communale. Bon, très schématiquement, des zones constructibles, c'est une zone non-constructible, NC. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et donc, la règle est assez simple sur le principe. C'est qu'effectivement, en principe, on peut construire que c'est une zone constructible. Il y a un pré-rincibe dans la zone non-constructible qu'on ne peut pas construire avec un certain nombre d'exceptions. Comme souvent, en droit français, vous avez les principes et puis les exceptions, voire les exceptions des exceptions. Par contre, que faire si vous êtes sur une commune qui n'a pas de documents d'urbanisme ? Un peu plus compliqué. Ici, dans le jargon du code de l'urbanisme, il y a une notion très importante dans le RNU, c'est PAU, Partie Actuellement Urbanisée de la Commune. Alors, la partie actuellement urbanisée de la Commune, si vous avez une carte communale, c'est pas compliqué. Ça correspond aux zones constructibles. Mais si on n'a pas de documents ? Eh bien, là, le texte de loi ne dit rien, c'est la jurisprudence qui précise comment un élu, précisément une collectivité, face à une demande d'un administré, d'un portant de projet, définit si un emplacement en particulier, là, on peut le considérer en PAU, Partie Actuellement Urbanisée de la Commune, ou si on est hors PAU. Et encore une fois, sur le principe, on ne peut construire qu'en PAU, et hors PAU, en principe, on ne peut pas construire. Alors, quels sont ces critères ? De façon très, très, très synthétique, puisque ça a été développé dans beaucoup de décisions de jurisprudence, beaucoup de décisions des tribunaux administratifs sur ce sujet-là, qui ont défini des critères que normalement doivent respecter les élus locaux pour apprécier au cas par cas. Eh bien, il y a plusieurs critères, ce critère cumulatif, je précise. C'est, est-ce qu'on trouvait déjà, autour du site, on envisage un projet constructif, il y a déjà des constructions, ou pas ? Est-ce qu'il y en a beaucoup, ou non ? À quelle distance sont-elles ? Est-ce que, aussi, vis-à-vis de ces constructions, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une rupture d'urbanisation, quelque chose qui fait un obstacle physique ? Mettons, une route, une rivière, un bois. Est-ce qu'également, la parcelle, le lieu, il est desservi par la voie publique, ou de la voie privée, mais de la voie privée qui, elle-même, va vers la voie publique ? Est-ce que c'est desservi par les différentes formes de réseaux ? Eau, assainissement, électricité ? C'est en considérant, finalement, tous ces éléments-là que l'élu, normalement, doit définir. Encore une fois, c'est au cas par cas, si on est en PAU ou en PAU. Et puis, en principe, on ne peut pas pouvoir... Effectivement, je radote, mais c'est vraiment pour que ça soit très clair. On ne peut, effectivement, pas construire la zone non-constructible, cela dit, il y a quand même un certain nombre de cas de figure, d'exceptions, qui sont listées. Alors, si vous avez voulu la référence exacte, c'est dans l'article L111-4 du Code de l'urbanisme. Le L111-3, basiquement, il nous dit qu'on ne peut construire que dans les zones-parties constructives. Mais le L111-4 nous dit quelques exceptions. Donc, dans ces exceptions, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, sous-entendu, l'activité agricole professionnelle. Donc, un cas de figure d'application de ça, c'est ce qu'on appelle le logement de fonction de l'agriculteur. Si, bon, c'est un grand sujet, je ne vais pas beaucoup approfondir, mais très basiquement, si vous êtes un professionnel d'agriculteur, si vous êtes bien un statut officiel en tant qu'agriculteur, eh bien, il est possible, dans tout un ensemble de conditions à remplir, ce n'est pas si simple que ça, mais effectivement, de jouer sur cette condition-là si vous êtes en mesure d'établir que le fait de loger sur votre lieu de production, sur votre ferme, est réellement indispensable et absolument nécessaire à la conduite de l'activité. C'est un des cas, effectivement, des cas d'exception. Autre exception, c'est, toujours sur la zone de partie non-constructible, c'est si le conseil municipal a la possibilité d'autoriser un projet de n'importe quelle nature, potentiellement, du moment si le conseil municipal estime que l'intérêt de la commune justifie, l'intérêt collectif, pas juste l'intérêt du porteur de projet, il y a un vrai enjeu d'intérêt général à ce que le projet se fasse. Alors, le texte de loi précise, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, donc, clairement, ce texte de loi, il est d'abord, ce cas d'exception, était pensé pour les cas de figure des territoires ruraux en perte de population, et ils sont nombreux, aujourd'hui, en France, et effectivement, il peut y avoir un engagement, mais c'est un engagement politique fort de la part de la conseil municipal, pour autoriser un projet, en partie, en zone non-constructible. Après, sont autorisés également tout ce qui va être en forme d'extension ou d'annexe de construction déjà existante, ce qui a déjà été mis en place de façon tout à fait légale, et cette notion, alors non pas tellement d'extension, mais surtout la notion d'annexe, peut être aussi une façon, peut être utilisée pour installer de la but à léger, ça peut servir sous cet angle-là. Alors, au troisième type de territoire, donc, je le disais, c'est les territoires sous PLU, ce qui est finalement le cas de figure le plus courant, aujourd'hui. Alors, vous avez quatre types de zonage. Un PLU, c'est un document beaucoup plus complexe qu'une carte communale, vous avez beaucoup d'éléments, mais ce qui nous intéresse surtout, ce qui est très opérationnel, c'est le règlement graphique et le règlement écrit. Alors, déjà, le règlement graphique, il fait des zonages, basé, encore une fois, sur le cadastre, il définit des zones. Vous avez quatre types de zones, U, AU, A et N. Donc, pour urbaniser, à urbaniser, agricole et naturelle et forestière. Mais ça serait trop simple de s'arrêter là. Une collectivité peut librement faire des sous-types. Voilà, du U1, du AF, du NG, ce qu'elle veut. Ces sous-types ne sont pas réglementés au niveau national. Donc, si vous me dites, mais qu'est-ce qui se passe en zone NG ? Je ne peux pas vous répondre. Il faut aller voir le règlement, le document, c'est-à-dire le règlement écrit du PLU, pour savoir à quoi ça correspond, alors, histoire de zone NG. Et donc, règlement graphique, zonage, et puis règlement écrit, et dans lequel on va avoir tout détaillé, c'est-à-dire zone par zone, quelles sont les règles applicables. Donc, vous voyez la gymnastique de l'esprit, si le territoire est bien en zone PLU, eh bien, c'est d'abord être sûr et certain dans quelle zone réglementaire on se trouve. Je suis dans du 1AUB. Et ensuite, et seulement ensuite, aller voir le règlement écrit, pour voir exactement c'est quoi les règles applicables dans les zones 1AUB. Et là, on a beaucoup de choses qui sont développées. Alors, la question de volume des constructions, de hauteur, d'éloignement par rapport à la voie république, d'éloignement par rapport aux parcelles voisines, de traitement des espaces non construits, surtout pour gérer les eaux de ruissellement, les eaux pluviales, notamment. L'obligation de créer des places de stationnement, etc. Il y a tout un ensemble de règles techniques qui sont développées. Et l'une des règles, c'est ce qu'on appelle les constructions, enfin, les destinations et les sous-destinations interdites ou autorisées sous conditions. Ça, c'est vraiment un point hyper crucial. Je vais plutôt développer là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'une destination de construction ? Ça fait partie aussi du jargon juridique. Eh bien, une destination de construction, c'est l'usage principal et officiel d'un bâtiment quelconque. Bâtiment, quand on parle de construction, c'est vraiment très englobant. C'est pas que des bâtiments avec des fondations, avec ou sans fondation, temporaire ou durat, peu importe. C'est entendu de façon très large. Alors, petite référence, toujours. C'est donc dans les articles R151-27 et R28 du code de l'urbanisme, que c'est précisé, cette histoire-là. Donc, vous avez des destinations, il y en a cinq, et des sous-destinations. Bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on parle d'habitat. Donc, on est sur la destination habitation. Et dans la première destination habitation, vous avez deux sous-destinations qui existent. La sous-destination hébergement, la sous-destination logement. Donc, c'est assez simple. Logement, c'est un endroit où on a vocation, l'occupant ou les occupants ont vocation à être domiciliés, résider en permanence, alors que hébergement, c'est un endroit où on est présent de façon temporaire. Mais en tout cas, ça n'a absolument pas vocation à savoir de lieu de domicilien, de domiciliation. Donc, vous allez voir un règlement écrit. Je vais dans ma zone 1 à UB. Et là, première chose, on commence bien, on commence par ce qui est interdit. Donc, vous allez avoir, par exemple, la destination commerce, activité de service interdite. Déjà, ça peut avoir, est-ce que les destinations habitation et à l'état d'outil ou pas ? Première chose. Ensuite, vous avez toujours, du moins souvent, une deuxième rubrique qui est destination et sous-destination, autorisé, mais sous condition. C'est autorisé, mais quand même dans un cadre bien spécifique à respecter. Et ça s'arrête là. Après, on rentre sur d'autres types de règles, on rentre sur des questions de hauteur, etc. Un point très important qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'un principe fondamental en droit français, c'est ce qui n'est pas interdit et autorisé. C'est d'ailleurs inscrit dans la Convention Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ça nous dit ça concrètement. Et donc, et donc, et donc, et donc, si ce que vous avez en tête, c'est une destination et une sous-destination qui ne sont ni interdites, ni autorisées sous conditions particulières, c'est que c'est juste autorisé. Point barre. Voilà. Et oui, donc, aussi, il y a un cadre important qu'il faut préciser, c'est le fait qu'on a une restriction de plus en plus forte. Grosso modo, c'est depuis deux décennies. Restriction concernant la possibilité pour une collectivité de rendre un terrain constructible. C'est de plus en plus encadré, restreint. Alors, ça a démarré avec la loi SRU en l'an 2000. Puis après, il y a tout un ensemble, longue liste de textes de loi qui ont, année après année, restreint les possibilités pour les collectivités de rendre constructibles des nouveaux territoires. Voire, ils ont incité fortement à, sur des terrains constructibles non encore construits, à les rendre non constructibles. À faire machine arrière, finalement, au niveau de l'artificialisation des sols, puisque c'est ça, notamment, la grande problématique des politiques publiques derrière. Alors, après, il y a eu la fameuse loi LUR de 2014. La loi NOTRe en 2015. Et puis, plus récemment, la loi Climat et Résilience en 2021, aussi, qui a encore renforcé ça. Et d'ailleurs, qui a permis d'acter, de mettre dans la loi, l'objectif, le fameux objectif zéro artificialisation nette pour 2050. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Ça veut dire que, sur une période donnée, dont une année, et bien sûr, un territoire, quand on fait le solde entre les mètres carrés qu'on a artificialisés, et on soustrait les parties qu'on a désartificialisées, ce qui est assez novateur, c'est-à-dire les parties où on a enlevé la constructibilité, où on a fait en semeuf sorte de démonter des équipements publics, ou en démonter, que sais-je, un équipement commercial ou une zone d'activité, peu importe. Et quand on fait le solde entre tout ça, on arrive à zéro. Et on en est très loin de cet objectif, donc la route est quand même assez longue. Et c'est important d'avoir en tête, pour comprendre finalement les contraintes et l'état d'esprit maintenant des élus locaux. En particulier, si vous êtes plutôt sur des projets qui ne sont pas dans une petite densification, mais plutôt en pleine campagne, en pleine zone à vocation agricole, en pleine zone à vocation naturelle, ben, des inconstructibles se font rares. Et de fait, cette évolution législative, finalement, seront de plus en plus en plus rares dans les années à venir. Et le corollaire de ça, lié au marché immobilier, c'est qu'ils sont déjà très chers et ils vont devenir de plus en plus chers. Il faut le dire. Alors, les précisions sur trois types de territoire. J'enchaîne sur une autre partie qui me semble aussi vraiment fait partie des fondamentaux, c'est les catégories juridiques d'habitats légers. On en a six aujourd'hui. Et ça, c'est aussi important pour bien comprendre le cadre, parce que, évidemment, ça serait trop simple d'avoir une seule catégorie, six catégories, et chacune a sa petite réglementation. Alors, il y en a finalement quatre qui servent pour du loisir. Alors, vocation, ce n'est pas des... c'est domiciliers. Hop là. Voilà. Quelqu'un... Quelqu'un à la technique, s'il vous plaît, pour le paperboard, là ? Ça... un peu compliqué, là, quand même. Alors, ouais, mais plutôt... On va plutôt... Merci. Comme ça, maintenir, est-ce que c'est possible de trouver une façon de maintenir comme ça pour ne plus être embêté ? Oui, mais il faut aussi régler là, parce que ça... Voilà, ça... Merci. Donc, les usages de loisirs. Ben, première catégorie, vous connaissez tous, hein ? La tente. Bon. Là, pour le coup, il n'y a pas de texte de loi qui définit ce qu'une tente. À mon avis, ça devait paraître tellement basique à l'État qu'il n'y a pas vu la nécessité de poser une définition légale. Mais bon, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. C'est une tente, c'est tout ce qui va ressembler plus ou moins à ça. Plus ou moins à une tente de camping, ou après, une tente safari, ce qu'on veut, mais vous comprenez bien l'idée. Structure totalement démontable, revêtue d'un voile, légère, servant à un habitat de loisirs, par définition. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et comportant pas d'équipements intérieurs. L'équipement intérieur, c'est des choses telles une douche ou une cuisine, par exemple. Ensuite, vous avez la catégorie des HLL. Les habitations légères de loisirs. Alors, je reprends mes notes. Oui, c'est ça. On est, donc, c'est la définition, si vous voulez voir. C'est l'article R111-37 du Code de l'urbanisme. C'est assez simple. C'est une construction qui est intégralement démontable ou transportable, qui sert à un hébergement de loisirs, et qui peut comporter, c'est pas obligatoire, mais qui peut comporter des équipements intérieurs. Une cuisine ou une salle de bain, par exemple. Ensuite, on a le cas de figure des RML, résidences mobiles de loisirs. Oui, c'est ça. Là, on est sur le R111-42 du Code de l'urbanisme, pour la définition légale. Une RML, une résidence mobiles de loisirs, c'est un véhicule, donc il y a bien de ses moyens de mobilité, il y a bien son châssis, ses roues, tout ce qu'il faut, qui sert à un hébergement de loisirs, qui peut avoir des équipements intérieurs, mais par contre, qui ne répond pas à la réglementation du Code de la route. C'est-à-dire qu'il ne peut pas circuler normalement sur la route. Ça peut circuler sur la route que dans le cadre d'un convoi exceptionnel. Il faut faire appel à des professionnels spécifiquement pour le déplacement sur la route. Et, on va dire, un frère jumeau de la RML, hop là, plutôt une sœur jumelle, c'est la caravane. C'est pas pareil, c'est pas la même catégorie juridique. Caravane au sens juridique du terme, c'est là qu'il ne faut pas confondre entre le sens commun et le sens juridique, c'est pas le même. Au sens juridique. Quand on parle d'une caravane, c'est très proche de la RML, mais c'est bien une chose distincte. C'est un véhicule terrestre, toujours, donc ça a toujours ses moyens de mobilité, mais qui sert à un hébergement de loisirs, mais par contre, qui répond aux réglementations du Code de la route. Donc ça peut tout à fait circuler sur la route, normalement. Par exemple, votre camping-car, s'il répond aux normes du Code de la route, et que vous en servez pour un habitat de loisirs, ça rentre juridiquement dans la catégorie des caravanes. Ah oui, je ne vous ai pas mis la référence. C'est le R111-47. Pour l'article, voile définition. Et ensuite, maintenant, vous avez deux catégories qui servent comme domicile. Alors, la première, c'est celle des résidences... Alors, le nom est un peu long. Résidences mobiles servant à l'habitat permanent des gens du voyage. Résidences mobiles servant à l'habitat permanent des gens du voyage. Donc, des véhicules terrestres qui servent de domicile à réutilisateurs. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour le coup, on n'a pas d'article du Code d'urbanisme qui définisse et qui donnait une définition pour ça. Cette notion de résidences mobiles servant à l'habitat permanent des gens du voyage, elle vient d'une loi qui est un peu ancienne. C'est la loi 69-3 du 3 janvier 1969. Et donc, il faut bien comprendre que juridiquement, quand on parle de gens du voyage, ça ne désigne absolument pas une appartenance communautaire ou ethnique. Une appartenance à la communauté tzigane. C'est juste une situation de fait. C'est le fait d'habiter dans un véhicule terrestre. Tout simplement. Et enfin, donc, dernière catégorie. Bon, je pense que je vais perdre ma lutte contre le paperboard. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il faut trouver autre chose. Donc, ce sont les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. Là aussi, un nom à rallonge. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur. Notion qui est venue avec la fameuse loi Allure du 24 mars 2014. Donc, là, qui désigne, eh bien, construction. Encore une fois, le terme construction à attendre au sens large. Qui sert d'habitat, de domicile permanent à ses utilisateurs. Et qui est sans fondation. C'est un point technique qui est bien précisé dans la loi. Même réversible, sans fondation. Et qui est facilement et rapidement démontable. Après, la loi n'apporte aucune précision technique sur ce qu'on entend par facilement et rapidement démontable. C'est l'essai à l'appréciation des élus locaux. Je dirais que dans l'esprit de la loi, c'est de l'ordre de quelques jours, si vous voulez. Mais, voilà. En l'état, on n'a aucune précision, rien dans la loi, rien, aucun arrêté, aucune circulaire, rien, aucun élément qui peut apporter une précision technique sur ce qu'on entend par facilement et rapidement démontable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu certains importants projets quand ils déposent les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme en mairie. En plus des pièces obligatoires, ils mettent une notice où ils expliquent comment on fait le démontage de leur habitat pour apporter justement la caution noire sur blanc que, effectivement, ça a bien réfléchi et qu'effectivement, matériellement, c'est facilement et rapidement démontable. Ok. Moi, je vais surtout m'attarder sur ce qui porte sur les choses qui servent comme domicile dans le cadre de cette conférence. Alors, ensuite, j'ai abordé... Ah oui, c'est ça. Oui, à noter, pour les résidences démontables, le texte qui donne la définition, c'est l'article R111-51 du Code de l'urbanisme. Petite précision aussi, c'est la possibilité de créer des terrains d'accueil précisément pour ce type d'habitat allégé. Ça, c'est assez méconnu. Pour ce qui est résidences mobiles servant à l'habitat permanent des gens de voyage, il existe ce qu'on appelle les terrains familiaux pour accueillir précisément les résidences mobiles. Donc, un terrain familial, ça peut être créé par un organisme, un HLM, ça peut être créé par une collectivité, mais ça peut être créé par des personnes privées, par des particuliers ou par une structure privée comme une société ou une association. Alors, bon, il y a une réglementation spécifique là-dessus, mais sachez que c'est quelque chose qui existe. Et au niveau de la procédure, c'est juste soumis aux règles locales d'urbanisme pour savoir si on peut la faire ou pas. Donc, c'est encore une fois, il faut voir local, comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Mais, simplement, pour donner un peu le cadre, si on est sur un terrain qui a vocation à accueillir une ou deux résidences mobiles, c'est une déclaration en préalable de travaux qui va être nécessaire de déposer en mairie. Et par contre, si ça a vocation à accueillir trois ou plus résidences mobiles, eh bien, c'est un permis d'aménager qu'il faut obtenir en mairie pour créer ce genre d'espace. Et on a un peu la même chose pour les résidences démontables, c'est-à-dire qu'on peut créer ce qu'on appelle des aires d'accueil pour résidences démontables servant à l'habitat permanent de leur utilisateur. Les aires d'accueil, donc. Alors, là, au niveau des autorisations, c'est un peu différent dans la logique. Ça a vocation à accueillir minimum deux résidences démontables, je précise, deux et plus. Le seuil qui est posé, c'est au niveau du nombre de mètres carrés de surface de plancher cumulée, finalement, de toutes les résidences démontables qu'on veut pouvoir implanter dans l'air. Si on est, donc, en deçà de 40 mètres carrés de surface de plancher cumulée, eh bien, c'est une déclaration prête de travaux qu'il faut faire et au-delà de 40 mètres carrés, c'est un permis d'aménager qu'il faut obtenir. Alors, petite précision technique, qu'est-ce qu'on entend par une surface de plancher ? C'est pas si évident que ça, en fait. prenons une tente, ou plutôt, voilà, on a un tipi. C'est quoi la surface de plancher à l'intérieur de ça ? Donc, c'est la surface à l'intérieur, déjà, de la construction, où vous avez au moins 1 mètre 80 entre le plancher et le plafond. Minimum. Voilà. Donc là, par exemple, ça peut correspondre à ça. Vous voyez ? Cette zone-là. D'accord ? Après, dans le détail de la réglementation, c'est un peu complexe puisqu'on enlève un certain nombre de mètres carrés qui sont considérés comme non-habitat. Par exemple, les cages d'escalier ou des cages d'ascenseur ou des techniques ne sont pas comptabilisées, mais la logique de base, c'est effectivement ça. C'est au moins 1 mètre 80 entre le plancher et le plafond. Alors, maintenant qu'on a balayé tout ça, on va arriver sur, vraiment, on arrive sur de l'opérationnel, on y arrive. C'est, quelle est la procédure, finalement, pour faire passer un projet ? Allez, je vais utiliser le bas. Prenons un cas, allez, prenons un cas de la yurte, par exemple, une yurte qui ferait plus de 20 mètres carrés de surface de plancher. Là, en l'occurrence, pour une yurte qui fait plus de 20 mètres carrés de surface de plancher, c'est un permis de construire qu'il faut obtenir. Grosso modo, là aussi, je simplifie, mais si on est sur un projet de construction durant plus de 3 mois sur un site, eh bien, les seuils importants à retenir, c'est 5 et 20 mètres carrés de surface de plancher. En deçà de 5 mètres carrés de surface de plancher, le projet n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme. Entre 5 et 20 mètres carrés de surface de plancher, c'est soumis à déclaration préalable de travaux et au-delà de 20 mètres carrés de surface de plancher, c'est soumis à permis de construire. Là, j'entends pour une seule construction. Et sachez, il y a toujours en tête, par contre, que les conditions sont plus, disons, un peu plus complexes, un peu plus restreintes, dès lors qu'on est sur une zone un peu particulière de protection du patrimoine, d'une protection de l'environnement, par exemple, une zone, vous êtes aux abords d'un monument historique, là, c'est un peu plus compliqué, mais là, je vous donne le cas classique, qui n'est pas lié à un cas particulier. C'est-à-dire que, si on parle d'une commune qui dispose d'un PLU, est-ce que dans la zone, mettons, 1, AUB, où on veut faire le projet, est-ce qu'on peut faire une construction à destination d'habitation ? Encore une fois, si par exemple, est-ce qu'on est sur peut-être un cas d'exception ? En fait, ça peut arriver. Bon, bref, je... On pourra en débattre après dans les questions-réponses. Donc, quel est le processus si on est sur un projet qui se met à permis de construire ? Je vous donne... Voilà, vous avez une trame, vous comprenez la logique institutionnelle. On va faire le dépôt. Donc, le jour du dépôt, D, la flèche du temps, le dépôt de la demande. Donc, selon l'autorisation d'urbanisme qu'on demande, le délai de traitement par l'administration n'est pas le même. Par exemple, pour du permis de construire, on est sur un délai de 2 mois. Voilà. Donc, l'administration, un délai de 2 mois pour se prononcer. OK. au bout de ce délai de 2 mois, soit on va être sur un refus, soit sur une autorisation. Mais partons d'un scénario où tout se passe bien pour que vous compreniez la logique. Donc, vous obteniez votre autorisation, autorisation, c'est bon. OK. Super. Vous voulez vous lancer tout de suite dans les travaux. Très bien. Pour les projets qui sont soumis à un permis d'aménager ou à un permis de construire, comme ici, il faut faire une DOC, une déclaration d'ouverture de chantier. Alors, on m'y réussit, ce n'est pas très compliqué, mais c'est à faire. Donc, la DOC, c'est pour signaler qu'on démarre les chantiers à telle date, tout simplement. Pensez aussi, dès le moment d'obtention de l'autorisation, à faire l'affichage. Voilà. Donc, grosso modo, c'est faire un affichage de... Voilà, avec un panneau en bordure de votre projet, avec tout un ensemble de mentions qui sont précisés par le Code de la construction et de l'habitation. On peut utiliser pour ça les panneaux prêts à remplir qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ils ont l'habitude. Voilà, il y a quelques mentions légales qu'il faut préciser et que le panneau soit bien visible depuis la voie république. C'est un point de procédure qui est obligatoire et qu'il ne faut pas négliger et ne pas négliger non plus de prendre des preuves de cet affichage en question et de preuves qui a été implanté à telle date. Pour être le plus sécure, c'est qu'il a été implanté à telle date qu'un mois plus tard il était toujours là et que deux mois plus tard il était toujours là. Pourquoi j'insiste lourdement sur cette question de preuves ? Alors preuves, attestations d'huissier, photos, témoignages, différentes façons de faire mais avoir des preuves solides en tout cas. Et pourquoi ce n'est pas à négliger ? C'est parce que les recours des tiers contre le projet c'est conditionné par ça. qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les tiers qui ont un intérêt à agir donc en clair, très concrètement ce sont les voisins. C'est-à-dire des voisins qui estiment que si le projet se fasse ça leur causerait un préjudice. Ça impacterait leur paysage par exemple. C'est courant. Ce genre de réaction. Donc, le délai de recours c'est deux mois compté du premier jour de l'affichage du fameux panneau. C'est pour ça que pour avoir des preuves solides de à quelle date il a été affiché c'est important. Parce que si jamais derrière vous avez des recours donc des voisins contre votre ici permis de construire et bien s'ils font ce recours passé le délai de deux mois suite à le premier jour d'affichage du panneau et bien c'est pas recevable. On ne peut plus rien faire. C'est pour ça j'insiste courtement sur ce point-là. Donc, affichage on a fait notre DOC on fait notre chantier super là on bosse super et ensuite notre fin de chantier on transmet à un mairie c'est pas compliqué mais il faut le faire la DACT la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux la DACT qui acte la fin des travaux. Alors sachez que à compter de cette date-là effectivement après la collectivité peut faire des contrôles sur site c'est assez c'est pas très courant pratique mais quand même sur des projets un peu inhabituels un peu insolites c'est des choses qui arrivent assez souvent on peut faire des contrôles sur site pour vérifier que le bâtiment que vous avez réalisé effectivement correspond bien à ce qu'il y avait dans le permis de construire et si ça ne correspond pas à tout un arsenal pénal pour vous demander que vous corrigiez le tir soit en faisant une demande de permis de construire pour régulariser la situation ou en modifiant le bâtiment pour qu'il corresponde à ce qu'il y avait dans le permis de construire à noter aussi il y a un petit point dans ce déroulé qu'il faut avoir en tête c'est donc dans votre dossier de demande d'autorisation d'urbanisme il y a tout un ensemble non seulement il faut remplir un formulaire dans lequel on met son identité les références cadetrales du projet d'écrire le projet de façon synthétique mais il y a aussi tout un ensemble de pièces complémentaires qui sont listées dans les formulaires SERFA tout est listé heureusement il y a tout un ensemble de pièces graphiques par exemple des plans de masse pour préciser le projet déjà ces documents soit vous pouvez vous faire vous même si vous maniez bien les outils de conception 3D du ciel 3D pourquoi pas vous pouvez faire appel à un architecte vous pouvez aussi faire appel à une autre profession qui est moins connue c'est des dessinateurs projeteurs en bâtiment qui eux sont vraiment spécialisés dans le fait de faire ce genre de documents et qui en général sont moins chers leurs prestations sont moins chères que ces d'un architecte autre précision dans l'histoire c'est que si votre projet est soumise à la nouvelle RE 2020 la réglementation environnementale 2020 et bien ça va être vraiment impactant parce que c'est dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme il faudra mettre effectivement une déclaration de conformité à l'ARE 2020 et ça pour et bien pour la voir il faut faire toute une modélisation très technique sur le projet constructif notamment sur les volets sur l'analyse du cycle de vie des matériaux et sur l'impact énergétique et carbone du projet il n'est pas obligatoire de faire appel à un bureau d'études techniques pour ça mais concrètement ça doit être fait par des logiciels qui sont extrêmement techniques à utiliser dont les licences coûtent extrêmement cher donc de fait tout le monde fait appel à un bureau d'études techniques pour ça une fois que le bureau d'études techniques a fait sa modélisation par un logiciel très spécifique pour faire ça c'est déposé sur une plateforme gérée par l'état rtre2020.gouv.fr et là c'est un algorithme en ligne qui mouline voilà et qui effectivement si le fichier que vous avez déposé de modélisation de votre bâtiment il correspond il est ok avec la réglementation et bien automatiquement la plateforme vous transmet une attestation de conformité à l'Aéro 2021 et qui est donc à mettre dans notre dossier au jour d'aujourd'hui entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 encore sont exemptés de l'Aéro 2020 les bâtiments qui font moins de 50 m² de surface de plancher donc ça ça vous intéresse si vous faites la vie allégée souvent on est en deçà de ça mais par contre les bâtiments d'habitation qui comptaient du 1er janvier 2023 donc assez bientôt quand même et bien ils seront soumis d'office quelque soit la surface voilà donc autant vous familiariser assez vite avec cette à l'Aéro 2020 puisque vous allez en être nécessairement soumis à compter du 1er janvier 2023 et donc toujours sur cette histoire de l'Aéro 2020 c'est dans la DACT si toujours le projet y est soumis à l'Aéro 2020 et bien il faudra mettre une attestation de conformité à l'Aéro 2020 et pour ça il est obligatoire de faire appel à un professionnel du bâtiment qui va faire un diagnostic de votre bâtiment précisément pour voir si ça conforme à l'Aéro 2020 et c'est à joindre à la DACT voilà pour le process on va dire dans l'écran oui quelques petites précisions importantes avant de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme alors je précise une demande d'autorisation d'urbanisme ça peut être une déclaration de travaux ça peut être un permis de construire ça peut être un permis d'aménager ça peut être aussi un permis de démolir ça fait aussi partie des autorisations d'urbanisme une option que vous avez c'est de demander en mairie avant de déposer voilà une demande un certificat d'urbanisme un CU alors il y en a deux types soit un CU I certificat d'urbanisme informatif soit un CU O certificat d'urbanisme opérationnel donc dans un CU basiquement vous avez beaucoup d'informations sur le bien les règles d'urbanisme applicables la fiscalité foncière applicable d'autres éléments un peu plus techniques par exemple ce qu'on appelle des servitudes d'utilité publique sur la parcelle servitudes d'utilité publique c'est des obligations qui sont imposées par une personne publique prenons un cas classique c'est l'obligation de laisser un passage pour les lignes du réseau Enedis par exemple et dans le CU non seulement vous avez ces informations mais quand vous faites votre demande de CU vous décrivez un projet constructif que vous envisagez sur le site qu'on peut décrire de façon très sommaire ou de façon très approfondie c'est vraiment vous décrivez comme vous voulez et derrière vous aurez un positionnement de la collectivité du type oui non c'est à dire est-ce que la collectivité va officiellement devoir se prononcer noir sur blanc sur est-ce que oui votre projet que vous envisagez même si c'est peut-être un peu flou à ce stade il est d'après les données que vous avez mis il est ok il est conforme avec la réglementation peut-être parfois en retoquant un certain point ou non clair et net pas confort vous voyez et ça c'est quand même moi je trouve très pratique parce que déposer faire tout le dossier pour une demande de déclaration de travaux plein de construire plein de MNG c'est un peu lourd il y a beaucoup de pièces à avoir si on fait des pros comme on l'a dit pour les pièces graphiques pour l'aéro 2020 en plus c'est un coût donc avant de faire concrètement faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel je trouve que c'est quelque chose qui est encore très méconnu et qui vaut largement le coup et d'ailleurs qu'on peut demander avant même d'avoir acheté le terrain si on n'en est pas encore propriétaire j'envisage l'achat d'un site mais je ne suis pas sûr que le projet puisse se faire j'ai regardé les règles d'urbanisme mais ce n'était pas forcément très clair pour moi ok et bien très bien je fais une demande avant de m'engager dans le processus d'achat faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour voir déjà pour bien tâter le terrain effectivement ce projet peut se faire bon autre précision concernant un peu les aspects procédures comme ça c'est aussi que certaines constructions du fait qu'elles sont temporaires ne sont pas soumises à autorisation d'urbanisme alors ces cas en fait ils sont tous listés dans un article c'est le R421-5 R421-5 du code de l'urbanisme vous trouvez des cas de création de logements d'urgence pour des personnes victimes d'un catastrophe naturelle ou technologique le cas des logements d'urgence pour des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile vous trouvez les cas des constructions qui sont nécessaires à la conduite d'une manifestation qu'elle soit culturelle sportive ou commerciale comme ici par exemple et encore finalement n'importe quelle construction du moment qu'elle est présente moins de 3 mois sur un site d'où un peu la légende urbaine autour de l'astuce de la rotation que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui voudrait que sur un site constitué de plusieurs parcelles il suffirait de faire tourner de parcelle en parcelle tous les 3 mois notre habitat léger pour ne jamais être soumise à l'autorisation d'urbanisme c'est un mythe ceci est un mythe c'est une mauvaise lecture du texte parce que le texte précise bien la notion de site et pas de parcelle ça change tout c'est un même site et qu'un même site soit constitué d'une ou plusieurs parcelles ne change absolument rien à l'affaire donc si on voulait jouer sur cette astuce de la rotation il faudrait que c'est un peu tiré par les cheveux mais il faudrait qu'on déplace tous les 3 mois au maximum un habitat léger sur des parcelles qui sont complètement disjointes les unes des autres un peu compliqué quand même en pratique et puis il faut aussi avoir en tête qu'une construction ne soit pas soumise à l'autorisation d'urbanisme ne dispense pas de respecter la règle locale d'urbanisme par exemple si je suis en pleine zone naturelle où il est strictement interdit de mettre un bâtiment d'habitation que ma yurte se soit présente moins trop loin ou pas ça ne change rien du tout au fait que c'est illégal oui ah oui effectivement je n'ai pas pensé à parler de ce cas là c'est aussi prévu par l'article R421-5 du code de l'urbanisme le cas de figure c'est quoi c'est j'ai fait une demande d'autorisation d'urbanisme pour faire un travail de construction ou de rénovation très bien j'ai obtenu cette autorisation d'urbanisme super et je veux pouvoir assurer moi-même la conduite des travaux moi je n'ai pas nécessairement besoin d'assurer tous les trois au moins même mais en tout cas j'assure la conduite de travaux ce qu'on appelle la maîtrise d'oeuvre dans le jargon du droit donc on est sur des cas souvent d'autoconstruction totale ou partielle concrètement et bien je peux jouer sur un des cas effectivement listés dans l'article R421-5 qui nous dit qu'on peut faire des constructions temporaires sans autorisation d'urbanisme le temps du chantier et donc un cas d'application de ça concrètement c'est quoi et bien c'est un habitat léger qu'on va mettre à côté de notre chantier pour pouvoir y domicilier pour pouvoir y résider le temps de notre chantier donc ça c'est assez pratique ça va permettre d'avoir cet habitat léger de l'implanter légalement sans autorisation d'urbanisme alors ça ne va être légal évidemment que durant le temps du chantier je reprécise vous avez marqué le début c'est marqué par la DOC et la fin par la DACT et ça c'est vrai que c'est un cas c'est une disposition prête alors pas exactement c'est à dire que la durée maximum pour un chantier c'est la durée de la validité d'urbanisme donc aujourd'hui c'est uniforme à ce point là c'est à dire que toutes les autorisations d'urbanisme sont valables leur durée de base de validité c'est 3 ans mais on peut reconduire après si au bout de ces 3 ans on n'a pas encore terminé notre chantier voire on ne l'a pas encore commencé et bien on peut demander en mairie à prolonger pendant un an supplémentaire au bout de ces 3 ans on peut encore prolonger pendant un an supplémentaire ça s'arrête là on ne peut pas aller plus loin mais donc effectivement 3 ans plus 1 plus 1 effectivement on peut prolonger la durée de validité d'une autorisation d'urbanisme pendant 5 ans à compter de la date de délivrance la date pour la fin des travaux les travaux ne peuvent avoir lieu que durant donc aussi bien la déclaration de début de chantier que la déclaration de fin de chantier ne peuvent se faire en mairie que durant le temps de validité de l'autorisation d'urbanisme donc 3 ans et si on n'est pas ok avec ces 3 ans on n'est pas bon on peut prolonger pendant un an supplémentaire puis encore un an supplémentaire ce qui fait qu'on est 5 ans si jamais on est arrivé sur la fin des 5 ans et bien là il faut faire une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme bon je reprends mes notes alors oui voilà après ce qu'il faut bien se familiariser c'est que cette notion déjà de bien prendre le temps de décortiquer les règles locales d'urbanisme applicable sur la parcelle où on veut faire le projet d'ailleurs pour ça on peut s'aider à différentes aides on peut avoir l'aide de l'ADIL l'agence départementale d'information sur le logement c'est un service public vous avez un autre service public les CAUE conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement pareil qui peuvent vous orienter gratuitement en tant que porteur de projet il y en a un par département et une ADIL également par département les architectes ça fait partie de leur mission de base et d'ailleurs de faire la conception d'un projet en prenant en compte les règles locales d'urbanisme tous les métiers juridiques juristes avocats notaires c'est partie aussi de leur corps de métier donc les notions de bien décortiquer les règles locales d'urbanisme évidemment c'est au coeur mais après il faut quand même noter qu'il y a d'autres réglementations qui viennent en plus d'envoler projets que les règles d'urbanisme qu'est-ce que vous avez concrètement vous avez hop je vais mettre ça dans ce coin là vous avez le RSD le règlement sanitaire départemental qu'on trouve sur le site internet de chaque préfecture qui précise notamment des règles d'éloignement des règles pour la salubrité publique etc un autre document aussi méconnu c'est le règlement départemental DECI défense extérieure contre l'incendie qui définit toutes les règles qui permettent de prévenir les règles d'incendie et si jamais un incendie se déclare de faire en sorte que d'une les services de secours puissent venir matériellement sur le site au plus proche de l'incendie et qu'ils aient une ressource en eau suffisante pour pouvoir éteindre un incendie après il y a différentes solutions techniques après forage, pluie canalisation d'eau publique bassin et différentes options d'un point de vue technique mais ça c'est vraiment un document important donc la réglementation de l'Aéro 2020 comme je l'ai déjà dit elle est vraiment incontournable et à partir de 2023 comme je l'ai dit comme ça va s'appliquer systématiquement pour n'importe quel bâtiment d'habitation ça va être absolument incontournable de commencer à formaliser un peu au minimum avec cette réglementation et puis après il y a les réglementations techniques qui sont spécifiques après à un type d'équipement particulier si vous avez une rampe d'accès pour handicapés il y a une réglementation qui est spécifique pour ça si vous voulez si on est sur un bâtiment recevant du public qui s'appelle un ERP un établissement recevant du public pareil il y a une réglementation spécifique pour ça après il faut prendre le temps de décortiquer ça c'est au cas par cas si un projet donné du fait de son usage et ou des équipements qu'on veut y mettre et bien on va avoir des réglementations qui peuvent être spécifiques à un aménagement un équipement ou un type d'usage particulier disons que les règles finalement les règles de prévention de l'inondation elles sont finalement incluses dans les règles d'urbanisme exemple très courant dans un PLU on va avoir délimité les zones de risque d'inondation et donc dans ces zones là on ne peut pas construire où on peut construire mais de façon extrêmement il y a des règles extrêmement restrictives pour construire dans ces zones là pardon est-ce que quelqu'un a l'heure ça marche après au-delà du juridico-juridique ce que je peux dire aussi en termes de retour d'expérience pour faire accepter des projets surtout si les habitaques sont insolites les habitaques sont réversibles dont les communes ne sont pas habituées qu'est-ce que je pourrais dire bon déjà la première chose que je pourrais dire c'est que clairement l'acceptabilité politique d'un projet dépend beaucoup de la couleur politique locale c'est assez évident mais il faut le dire c'est clairement un même projet l'exactement même projet dans une commune ça va passer et dans une commune ça ne va pas passer c'est juste une réalité aujourd'hui qui est vraiment problématique clairement parce que ça pose un vrai problème de manque d'équité d'équité dans l'application du droit pour surtout le territoire la réversive qui va venir s'implanter et que derrière en fait il peut y avoir des allées et venues une autorisation reste la même alors ça dépend soit on est sur une demande d'autorisation de bannis soit permis d'aménager permis de construire ou permis de déclaration de travail de travaux selon les cas qui est lié à un habitat léger bien spécifique qu'on veut implanter là là pour le coup c'est lié à bien ça si on le démonte et qu'on met autre chose il faut faire une nouvelle demande d'autorisation d'urbanisme pour ça par contre il faut bien distinguer ça des situations de d'air ou des terrains d'accueil c'est pas pareil un terrain d'accueil familial pour résidence mobile ou une aire d'accueil pour résidence démontable effectivement la logique est différente c'est à dire que du moment où on a bien eu l'autorisation d'urbanisme on aménage le site et à ce moment là effectivement on peut bien avoir des constructions qui viennent et qui partent sans avoir à chaque fois une demande d'autorisation d'urbanisme alors il y a beaucoup de mains qui se lèvent oui juste une précision sur la RE 2020 vous disiez à partir du 1er janvier 2023 à partir du 1er janvier 2023 ça concerne les habitations de 5 à 1 m² et bien n'importe quelle construction d'habitation je veux savoir la date que je présente oui d'accord donc la question est sur la date de prise d'effet pour la RE 2020 pour toute construction sur toute surface c'est à compter du jour le Oxyconte c'est la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme voilà il faut se dépêcher alors il y a plein d'autres mains allez hop moi c'est pour revenir par rapport à la RE 2021 ce que j'ai compris c'est que ça concerne les permis de construire ou les déclarations préalables mais pas les permis d'aménager est-ce qu'il n'y a pas de document graphique dans un permis d'aménager donc tu peux dire si il y a des documents graphiques dans la demande de permis d'aménager et si dans le permis d'aménager il y a une ou des bâtiments d'habitation ça va s'appliquer pour ce bâtiment d'habitation et donc il faudra faire une modélisation des bâtiments sur tout leur cycle de vie leur impact carbone leur impact énergétique pour chacun alors oui il y a d'autres questions oui j'entends rien j'entends rien du tout oui oui d'accord d'accord ok là on rentre dans tout ce qu'on appelle le droit pénal de l'urbanisme donc quels sont les risques de faire des choses illégales en clair c'est ça le sujet là on rentre dans tout le domaine de ce qui s'appelle le droit pénal de l'urbanisme donc il y a tout un arsenal prévu en termes de contrôle et de sanctions en cas de construction illégale c'est un long chapitre mais je vais pouvoir synthétiser vraiment en deux minutes ils peuvent contrôler sur site un officier de police administrative peut contrôler donc ça peut être un adjoint un maire un adjoint au maire un policier ou un gendarme pas pendant la construction elle-même à moins qu'on ait dépassé la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme et tant qu'on est dans les délais pas pendant la construction elle-même par contre une fois la DAS a été faite la déclaration de fin de gentil réalisée il y a la possibilité effectivement de faire un contrôle et s'il y a une non conformité qui est constatée alors d'une part c'est le procès verbal de constatation puisqu'il y a un procès verbal qui est fait systématiquement et envoyé au procureur de la République procureur de la République qui peut décider soit de classer le dossier sans suite soit de lancer un procès contre vous au niveau du tribunal correctionnel donc un procès s'en suit évidemment vous avez la possibilité de vous défendre et de faire appel à un avocat heureusement mais il y a tout un panel de sanctions qui peuvent être prononcées par ce type de tribunal pour résumer vraiment à gros traits des peines d'amende en fonction du nombre de mètres carrés de surface de plancher construite des peines d'emprisonnement sur les cas les plus graves des condamnations également d'affichage de la décision de justice de condamnation et également condamnation à la destruction à vos frais évidemment de toute construction et éventuellement parfois sous astreinte donc il y a une pénalité financière qui a lieu chaque jour par chaque jour de retard pris dans la démolition ou la déconstruction du bâtiment illégal d'autre part une fois le procès va pas le faire la collectivité a plusieurs options selon l'avoir au cas par cas mais soit de rien faire l'essai très bien correctionnel faire soit de vous transmettre une injonction c'est le terme technique une injonction pour que vous fassiez une demande d'autorisation d'urbanisme de régularisation pour régulariser la situation c'est si elle juge que le cas n'est pas trop grave qu'on peut régulariser la situation soit une injonction pour la démolition la déconstruction du bâtiment sous délai voilà dans les grandes lignes oui alors le cas de la ruine il y a beaucoup de mythes autour de la ruine non c'est vrai je vois beaucoup de mythes passer sur les réseaux là dessus en fait bon il y a une première chose un premier cas qui est la ruine qui est liée à la destruction d'un bâtiment suite à un sinistre depuis moins de 10 ans c'est un cas bien spécifique sinistre depuis moins de 10 ans là effectivement on peut le reconstruire à l'identique je précise bien à l'identique et ce même si les règles locales d'urbanisme n'autoriseraient pas la construction de ce type de bâtiment aujourd'hui ceci à condition que la collectivité n'ait pas interdit les reconstructions à l'identique des bâtiments détruits depuis moins de 10 ans par un sinistre donc voilà c'est quand même un cas très 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 spécifique sinon en dehors de ça le fait qu'on ait une ruine sur un terrain ne change absolument rien aux règles d'urbanisme applicable sur le site voilà non vraiment non non alors après ça n'empêche pas on peut harguer que le terrain l'emplacement est artificialisé ça c'est un argument qui est recevable pour aider à faire passer le projet mais ça ne change rien après il y a quand même une façon de l'utiliser c'est à dire que on peut encore une fois avoir les règles d'urbanisme applicables sur la parcelle je peux encore une fois avoir au cas par cas mais effectivement on peut une façon de l'utiliser le fait qu'on ait d'abord une ruine en dehors du cas de la reconstruction des bâtiments de construire depuis moins de 10 ans qui est un cas très particulier mais c'est effectivement c'est de reconstruire une reconstruction de ce bâtiment pas nécessairement à l'identique de ce qu'il était et qui est un bâtiment dur par définition c'est bien de ça quand on parle et après de construire un bâtiment annexe qui est un habitat léger mais encore une fois ça boucle toujours sur le même truc c'est qu'il faut que ça soit conforme aux règles locales d'urbanisme et souvent en zone agricole en zone naturelle et forestière c'est compliqué voire impossible il y a une stratégie qui est en effet tu as une ruine que tu retapes qui va potentiellement servir de salle commune par exemple et du coup tu mets un mobilhome une caravane une oure un truc annexe pendant le temps des travaux et tu espères qu'au fur et à mesure le temps passant les chasseurs étant passés par là parce que c'est ce qu'on disait que tu avais déjà commencé à aborder les gens étant curieux étant passés par là tu as rallongé ton truc de 5 ans ça fait 5 ans que tu es là et en fait plus personne va te dénoncer parce que tu as une oure et que tu l'habites de manière permanente et que ta salle commune c'est l'endroit que tu as retapé pour juste pour compléter effectivement sur les cas de construction illégale il y a une prescription au bout de 6 ans au niveau de votre responsabilité pénale donc effectivement si on a construit quelque chose d'illégal qu'on a des preuves sérieuses costaudes sur la date à laquelle vous avez réalisé ce qui ne suffit pas de dire j'ai fini au 23 décembre 2016 il faut avoir des preuves oui Google Earth pourquoi pas non mais il faut avoir des preuves un peu costaudes quand même des témoignages des photos des attestations d'huissiers attends la charge de la preuve appartient à l'accusateur oui certes c'est à l'accusateur de te dire c'est à l'accusateur de prouver effectivement mais pas quand même par précaution je suggère fortement d'avoir des preuves je dis que ça peut servir c'est à eux de prouver c'est à eux de prouver que tu n'es pas là depuis 6 ans c'est 6 ans la préception pénale donc effectivement c'est 6 ans au titre de votre responsabilité pénale alors c'est 10 ans au titre de votre responsabilité civile ce qui est deux choses différentes en gros je vais vraiment dans les groupes responsabilité pénale c'est la possibilité effectivement pour la collectivité et le procureur de la république d'interter un procès contre vous qui peut potentiellement déboucher sur une condamnation à la destruction du bien votre responsabilité civile c'est simplement le préjudice que votre construction égale a causé à des tiers donc concrètement c'est à des voisins qui estiment que cette construction leur a causé un préjudice et effectivement la collectivité peut au titre engager votre responsabilité civile si elle estime que pareil de même logique que la construction illégale lui a causé un préjudice par contre mais la responsabilité civile peut n'aboutir que et si vous perdez le procès j'entends à des dommages des paiements de dommages et intérêts mais pas des condamnations de destruction de la construction est-ce qu'il y a une toute dernière question oui j'en ai déjà parlé pendant la conférence oui on peut pas avoir un refus au niveau de non on peut pas avoir un refus parce qu'on ne fait pas de demande d'autodemande donc c'est comment on fait typiquement le cas où la mairie nous a interdit de poser à l'habitat léger durant l'autoconstruction à voir c'est peut-être illégal je connais pas le dossier mais c'est peut-être que ce refus est illégal possible après par diplomatie mettre son habitat léger où on s'est domicilé le temps des travaux en jouant sur l'article R421-5 de l'urbanisme ça n'empêche pas de faire preuve de diplomatie pour dire voir à la mairie montrer pas de blanc dire je vais poser ça à tel endroit comme ça j'ai fait la démarche de demander moi je trouve que ça mange pas de pain de faire preuve de diplomatie mais après j'entends qu'une fois la chose implantée c'est implantable par définition sans demande d'autorisation d'urbanisme sans autorisation donc il n'y a pas de refus possible puisqu'il n'y a pas de demande d'autorisation ça se prend la queue donc là en l'occurrence encore une fois je ne connais pas le dossier mais c'est vrai que ça vaudrait la peine de creuser peut-être que le refus qui est opposé peut-être qu'il est illégal oui 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 voilà on est en situation d'illégalité si on fait ça non ce dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire que j'ai fait une demande d'autorisation d'urbanisme je l'ai obtenu je l'ai obtenu par exemple pour mon projet je ne sais pas moi j'ai une longère pour ma rénovation j'ai fait une demande de permettre de construire j'ai obtenu ce permis de construire et comme je jassure la conduite des travaux je me loge en habitat léger à côté de mon chantier officiellement ce habitat léger qui est donc implantable sans autorisation d'urbanisme le temps des travaux et uniquement durant le temps des travaux c'est bien de ça alors il faut que ça soit le fait d'avoir cet habitat léger qui vous sert de domicile ça se justifie par le fait que c'est la construction de votre futur domicile principal qui est en train d'avoir lieu c'est pour ça que je parlais en tout cas de la longère donc on va qu'on réhabilite pour que ça soit notre futur domicile principal un cabinet de jardin ça passe pas parce qu'il n'y a pas vocation à devenir notre domicile principal et bien c'est précisément dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme on a bien précisé c'est obligatoire c'est dans le formulaire on a précisé destination de la construction habitation sous-destination logement comme ça c'est clair et net c'est un bâtiment qui sert c'est pas une histoire de nombre de mètres carrés non non c'est pas une histoire de nombre de mètres carrés bon je suis désolé on doit conclure par là le sujet est foisonnant il y aura des milliers d'autres choses à aborder allez une toute dernière question allez oui et faire des trous et des tunnels entre eux pour les relier ouais 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 pourquoi pas non si on démultiplie des constructions de moins de 5 mètres carrés sur un site pour jamais être soumis à la demande d'autorisation d'urbanisme mais en reliant entre eux par des tunnels et tout non là concrètement il ne faut pas les prendre pour des idiots quand même non mais vraiment au moins normalement ils vont s'en rendre compte tout se sait de toute façon donc à un moment ils seront au courant quand même et s'ils suspectent qu'il y a une violation des droits de l'urbanisme ils peuvent faire venir un officier de police administratif pour en faire un procès verbal et puis s'ils jugent effectivement s'ils jugent que vous êtes effectivement dans l'abus ils peuvent vous intenter un procès pour tentative de fraude aux droits de l'urbanisme donc non je ne rentrerai pas dans ce genre de montage là non le nombre de mètres de construction de moins de 5 mètres carrés qu'on peut faire sur un site n'est pas limité enfin si ce n'est par c'est toujours la même chose je radote mais par les rails locales d'urbanisme applicable sur la parcelle il faut voir au cas par cas c'est toujours un peu le même truc bon alors voilà je voulais terminer sur conclure cette conférence et on pourra se retrouver après si vous voulez échanger et voir les bouquins qui sont ici tout ça je vais terminer par une petite conclusion le désert avance chaque jour et à nous d'être des semeurs et des planteurs et à nous de vivre en nous faire vivre en nous la dignité la joie et la vision nous ne réduisons pas notre identité à notre individualité mais sachons étend nos actions parce que nos actions sont celles de tout le vivant et des générations qui nous suivront parfois certains projets se développent dans un terrain fertile parfois ils butent sur le silence la méfiance le mépris l'inéquité voire la répression pour tous ceux qui luttent je dis votre combat c'est le combat de nous tous et si des personnes au pouvoir ont perdu de vue leur humanité ne perdons pas de vue la nôtre la violence qu'ils infligent ils l'infligent non seulement à vous mais c'est à l'humanité entière qu'ils l'infligent et à eux-mêmes écoutons leur peur écoutons leur imaginaire écoutons leur culture tout comme nous leur demandons d'écouter notre propre peur nos propres imaginaires et notre propre culture et qu'ils écoutent que nous écoutons leur peur pour mieux les déconstruire que nous écoutions leurs imaginaires et leurs cultures pour mieux construire avec notre combat de libération c'est non seulement pour nous mais pour libérer eux-mêmes tous ceux qui sont enchaînés dans le conformisme chaque jour nous ne construisons pas que des habitats chaque jour nous construisons la société notre société merci applaudissements applaudissements à la mort écoutons